La plongée sous-marine C'est bizarre, comme c'est bizarre. André Laban a travaillé sur la calypso du commandant Cousteau pendant une bonne vingtaine d'années. Ce plongeur était aussi photographe caméraman. Aujourd'hui, par passion, il est devenu peintre sous-marin. Comment procède-t-il ? Renata Bertolino et Michel Nogaret nous révèlent ses secrets. J'ai peint des centaines de toiles. Je ne dirai pas un millier parce que je n'ai pas tenu le compte jusqu'à ce jour. J'en ai peint en Méditerranée, le plus grand nombre d'ailleurs. Quelques-unes en mer rouge, quelques-unes dans le Pacifique, dans les Caraïbes, même en Bretagne. Et je sais que l'eau est froide là-bas. André Laban n'est pas un peintre ordinaire. Salut Daniel ! Ça va ? Ça va bien ? Après avoir passé vingt ans sur la calypso dans l'équipe du commandant Cousteau, ce photographe des profondeurs, avide de peinture et fou de plongée, s'est reconverti dans la peinture sous-marine. Les gens imaginent que je plonge avec un petit tabouret, un chevalet. En fait, je n'ai besoin que de la toile. Une passion peu banale. Pour peindre, il lui suffit de lester sa toile et de la protéger d'un vernis. Puis, d'étaler la peinture à l'huile à l'aide d'un simple couteau. J'ai capturé des images sur la pellicule pendant de nombreuses années avant que le processus de peinture sous l'eau vienne à terme. Il y a vingt ans, André a vécu un mois à cent mètres de fond dans une maison sous-marine. Une ambiance presque nocturne qu'il a voulu retrouver. Quand le soleil était vers midi, assez vertical, il y avait un peu de lumière bleue qui descendait. Et moi, je trouvais que cette lumière bleutée, veloutée dirais-je. Elle était très satisfaisante pour mes yeux. Mais pour en faire des photographies, c'était une autre paire de manches. C'est à ce moment que j'ai dit qu'il faut que je fasse la peinture pour retranscrire cette ambiance. André doit faire vite pour ne pas avoir froid. En vingt minutes, sa toile est achevée. Cette sensation d'être dans l'eau, d'être dans un milieu qui est à la fois dense, fluide et bleu, c'est difficile à imaginer pour un non-plongeur. L'eau est quelque chose dans laquelle tout s'estompe. Devant très près, c'est net et peu à peu, tout devient diffus et puis ça disparaît complètement dans le bleu. Et ça, c'est difficile à imaginer, à inventer. Si un jour je ne peux plus peindre, je ferai quelque chose hors de l'eau, inspiré par la mer. Et puis quand je serai mort... Merci d'avoir regardé cette vidéo !